Connaissez-vous la BRI, chers téléspectateurs, l'occasion de décrypter ce sigle que vous avez sûrement déjà entendu dans l'univers de la sécurité intérieure, de la police nationale, la brigade de recherche et d'intervention ? Et qui de mieux pour nous en parler, puisque c'est aussi un auteur, on va y revenir, que Philippe de Paris, un ancien opérateur de la BRI. Bienvenue Philippe. Bonjour Mehdi, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, très heureux de t'accueillir. Alors je le disais à l'instant, on va montrer la couverture, le troisième volet de BRI, les formes de l'ombre, l'assaut, donc une trilogie dont tu es l'auteur. Et c'est important de rappeler que tu es policier toujours en activité. Et je disais à l'instant, ancien opérateur, alors vraiment pour les néophytes qui nous regardent, qu'est-ce qu'un opérateur de la BRI ? Alors un opérateur, au centre-arche, c'est un effectivement de police qui fait partie d'une colonne d'assaut. Il y a différentes missions, telles que les porçonnés, les prises d'otages. Alors l'occasion de rappeler que la BRI, donc on rappelle un brigade de recherche et d'intervention, c'est une unité, si j'ose dire, singulière, historique de la police nationale. Oui, tout à fait, puisqu'elle a été créée en 1964, et donc sa mission première, c'était l'antidangue, on l'appelait aussi l'antidangue, pour lutter contre le grand manditisme. Au fur et à mesure du temps, et notamment suite aux attentats des JO de 72, il a fallu créer une force d'intervention immédiate. C'est la BRI qui a récupéré à l'époque cette mission, sous l'acronyme BAC, brigade anti-commando, qui a changé maintenant, qui est UCT, unité contre terrorisme. Et donc ça fait 50 ans qu'elle oeuvre sur cette double casquette, comme on dit, à savoir la police judiciaire, l'antidangue donc, et l'aspect intervention, comme peut le faire le RAID LGGN sur le territoire. Donc une unité qui est, si j'ose dire, complète. Exactement, polyvalente. Polyvalente, le mot est bien choisi. Alors l'on rappelle justement, c'est le troisième volet, puisque tu es auteur, donc Philippe de Paris, BRI, les formes de Londres, donc ça c'est le troisième volet de la trilogie. Alors, j'ai envie de te demander, en tant qu'auteur, est-ce que tu peux nous pitcher justement cette trilogie ? Peut-être pas tout, mais au moins nous donner un peu le contexte. Oui, bien sûr. L'idée c'était de faire découvrir de façon immersive l'unité. C'est vrai qu'on voit beaucoup les images, on va passer en noir, très peu de fois finalement en intervention, en configuration de police judiciaire. Et donc l'idée c'était de faire une immersion complète dans un groupe, pour que le lecteur puisse voir un petit peu les rouages de l'unité, et surtout de manière un peu plus s'intime. C'est vrai que c'est une unité qui est assez énergivore, et je voulais montrer aussi l'importance des familles, l'importance de la solidarité dans le groupe. C'est des petites choses qui permettent finalement que le groupe fonctionne. Donc on peut dire à travers justement cette fiction, c'est une fiction, mais et surtout d'avoir un témoignage très immersif, puisque tu es un protagoniste de la BRI. Donc justement, et tu es toujours policier en activité. Toujours policier en activité. Et donc sur ce fil conducteur des trois livres, j'ai gardé une thématique de police judiciaire, et les trois romans sont ponctuées de différents types d'intervention qui regroupent, qui recoupent un petit peu tout ce que peut rencontrer ce type d'unité sur le terrain. Alors l'occasion de rappeler, je te prends un mot, tu as parlé d'un équilibre. C'est vrai que c'est une unité polyvalente, judiciaire de l'intervention, mais j'imagine que c'est une unité qui travaille souvent dans l'urgence. Effectivement, oui, donc à partir du moment où les policiers de terrain rencontrent une situation qui est assez compliquée, ils ont leur capacité de gérer, parce qu'ils ont un matériel, ils ont fait des expériences aussi, on fait appel à la BRI, ou à des unités de niveau 3. Une unité, un élément niveau 3. D'accord, alors l'occasion aussi de rappeler qu'aujourd'hui, dans le quotidien aussi, j'imagine, des unités telles que la BRI, il y a également la lutte antiterroriste. Oui, tout à fait, effectivement, maintenant, c'est le plus présent depuis les événements de 2015, je me suis dit, bon, c'est une mission de la police nationale. Donc c'est devenu effectivement le quotidien des policiers. On rappelle aussi, peut-être pour nos téléspectateurs qui ne le savent pas, mais en tant que policier de la BRI, tu as été au cœur de l'intervention de 2015, le Bataclan, donc tu as pu être un témoin, si j'ose dire, de près, de l'intervention, finalement. Oui, je ne suis pas figurant qu'un acteur, de par ma position dans l'action, mais oui, j'ai fait la séance de 2015, je suis dit, à savoir, hyper caché, la brigade d'intervention à l'époque, qui était une des composantes. Voilà, donc l'occasion, encore une fois, pour nos téléspectateurs, si vous ne connaissez pas Philippe de Paris, c'est l'occasion de le découvrir à travers les BRI, les formes de l'onde, donc une trilogie, où finalement, c'est un témoignage à travers une vraie fiction. Vous êtes au cœur de la brigade de recherche et d'intervention, et c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir cette unité. Et un grand merci, Philippe de Paris, d'avoir été avec nous, justement, et l'occasion aussi de... Alors, je vais poser la question, ce que je pose à nos invités, pour un jeune téléspectateur ou une jeune téléspectatrice qui aimerait embrasser la carrière de policier national, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller ? On va se foncer, s'ils ont envie de le faire, on peut se donner les moyens, je peux travailler à tout près par un concours, on va se passer, l'avantage de la police nationale, c'est... Moi, je suis sûrement, c'est pour ça à l'époque, mais un métier qui peut permettre d'avoir, finalement, un quotidien à chaque jour. Je veux dire, dans la police, je veux dire, je veux dire, moi, à vos invités, mais jamais savoir pourquoi on va partir au quotidien, même si, forcément, les questions sont particulières, mais jamais, aujourd'hui, c'est très important, que d'autres invités dans la police, c'est d'avoir une pluralité de métiers dans le métier, je veux dire, caractéristique, la guerre, les animaux, qui aiment les animaux, peut-être notre chien, de l'activation, un panel qui est assez vaste, et c'est, évidemment, la force. Et je vais même plus loin, on est tellement passionné qu'on peut devenir auteur autour du monde de la police nationale. Accessoirement, bien évidemment, c'est une thématique qui a toujours tenu beaucoup de succès, et mon collègue, également. Alors, on rappelle encore une fois, pour nos téléspectateurs, BRI, les formes de l'ombre, donc l'assaut, le troisième volet, vraiment une trilogie sur cette magnifique unité de la BRI, l'occasion de découvrir aussi une histoire, bien sûr, fictive, mais surtout d'être vraiment au cœur, si j'ose dire, du sujet. Est-ce que, pour conclure, Philippe, tu pourrais nous partager ton actualité littéraire, c'est-à-dire, outre cette trilogie, tu continues en tant qu'auteur ? Oui, je crois que dans un autre moment, je suis en train de sortir cette année, un moment un peu plus, un moment un peu plus noir, en mars, c'est complètement différent, il y a l'hypnose. D'accord, on n'a pas fini d'entendre parler de Philippe de Paris. Avec grand plaisir, on en est très heureux de t'avoir accueilli sur notre plateau. Un grand merci, Philippe. Un grand merci à toi. Un grand merci à vous, chers téléspectateurs, et à très vite sur Info 83. Sous-titrage ST' 501